Musique de générique Et c'est parti, bienvenue dans l'épisode de 16, oui c'est ça, 16 d'Extreme Warfare Revenge. Aujourd'hui on a du boulot quand même parce qu'il est temps, on va aller vers SummerSlam. Du coup on va un peu expédier rapidement la première semaine de booking, vous voyez je vous accueille sur cet écran, c'est à dire que j'ai déjà fait mon booking de Monday Night Raw, et donc on va commencer sans plus attendre. Alors, oui, c'est signature de contrat entre Neville et Kurt Angle pour leur match de SummerSlam, bien sûr c'est Neville qui prend le dessus, la note est bonne, ça c'est bon. Ouais, je savais pas où foutre Ricochet de façon depuis qu'il est champion, donc Shad Gable contre Ricochet, bonne équipe, franchement bonne équipe, mais je me suis dit Shad Gable il va compenser avec le reste. C'est pas mal, c'est pas mal, Shad Gable et Ricochet contre Dove Ziggler et Drew McIntyre pour le titre, pour le titre. Bon, je pensais que ça ferait monter le niveau du championnat, mais non, en même temps c'est normal parce qu'il y a eu un Drew, personne n'a gagné, en fait tout le monde s'est fait tabasser par Red Dragon, ou enfin comment s'appelle-t-il, Undisputed Hidera bien sûr, Kyle O'Reilly, Bobby Fish qui sont venus tabasser tout le monde. Voilà, il faut bien que je trouve une place pour Undisputed Hidera parce que là c'est compliqué. Ok, ouh, Roman Reigns est dans le ring, il fait un open challenge, il dit ah c'est bon j'en ai marre, je me fais tabasser par derrière tout ça. S'il y a quelqu'un qui a vraiment, vraiment la... les burn, de venir me taper, qu'ils viennent, et ah, c'est Thomas Yochempa qui fait son arrivée à Monday Night Raw, Stéphanie McMahon l'avait promis la semaine dernière, 93, ça c'est énorme, et surtout Thomas Yochempa gagne l'Overness, c'est bon ça. Derrière le match, Chempa contre Reigns, le match il est énorme, il a trop de brûl, le Chempa c'est génial, 94, 88, je crois que c'est même mieux qu'Ambrose Reigns, je crois. Victoire de Reigns par disqualification après l'arrivée d'Adam Cole qui attaque Roman Reigns, et après Chempa attaque Adam Cole, il lui fait non mais hey Coco, c'était mon match, tu m'as tapé, qu'est-ce que tu fous ? Voilà, je devrais faire passer Thomas Yochempa en tweener parce qu'il n'est pas vraiment il pour moi, je pensais que ça ferait mieux, pour meubler j'ai fait une vidéo qui parle de Sacha Baynes ou de Bailey, parce que ça dure depuis trop longtemps cette affaire, c'est pas énorme, ouh, ouh, tu déconnes, attends le match a souffert parce que, attends, Thomas Yochempa contre Roman Reigns, il était tellement énorme que Zayn Owen ça passe pour nul, Zayn Owen ça passe pour quelque chose de pourri, non mais vous déconnez, bon du coup c'est tout pourri, Zayn Owens donc, number one contender pour le titre intercontinental on va dire, on va dire, bon la note est pourrie à cause du match d'avant, tant pis, Victoire de Zayn bien sûr qui ensuite challenge, voilà, un match pour SummerSlam, Zayn accepte, voilà. Zayn Owens, Rollins accepte, enfin il me semble que c'était déjà fait, euh, Kurt Angle est backstage, j'ai Stéphanie, et donc Stéphanie lui fait signer un, une caution là comme quoi, si tu te fais blesser, c'est ta faute, en gros quoi, euh, voilà, un meublage, hein, complètement, c'est pas mal 119 n'empêche pour le Cruiseric Kingdom, euh, Dean Ambrose backstage, euh, promo, très très bonne promo sur Breivoyat, et le match revanche de la semaine dernière, Velvet in Dream contre Breivoyat, ça nous fait donc, 80 on va dire, euh, cette fois Breivoyat l'emporte clean, bien sûr, euh, malgré l'intervention d'Ambrose qui s'est raté, hop, ça nous fait un 80, c'est bien, c'est moyen, c'est moyen, c'est bien, 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 euh, euh, qu'est-ce qu'on nous dit, Sina contre Mise, bien sûr, dit normal, va fronte à Bobby Lashley, euh, c'est tombé, euh, Breivoyat contre Baron Corbin, ouais, éventuellement, éventuellement, mais j'ai déjà, tu vois, j'ai déjà ce qu'il faut, euh, du coup, du coup, Tomaso, 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 77, 77, c'est très très bon ça, est-ce que Reigns en a perdu ? Même pas, même pas, même pas, alors, je pourrais peut-être même lancer une feud, j'aime pas, contre, euh, Reigns, à la limite, ça peut être énorme, ça, en même temps, j'ai une disparité d'erreur, il va falloir bien causer, bref, en tout cas, c'est bon pour moi, je vais passer la main à SmackDown et on se retrouvera pour SummerSlam, et donc, c'est à moi, c'est parti, on va aller ça rapidement avant SummerSlam, il est temps que tout ceci s'arrête, notamment ceci, Big Cass contre Randy Orton, qu'est-ce que j'ai fait là ? Oui, Big Cass fracasse la jambe de Randy Orton, toujours pareil, de toute façon, toujours la même chose, ça ne marche pas, 73, c'est nul, il est temps que cette feud s'arrête, vraiment, moi, ma feud pour le titre a toujours été naze, depuis le début, c'était toujours bien, ça, allez, bien sûr, Randy Orton perd contre Luke Harper à cause de Big Cass, le match est très bon, mais, R, Horton perd l'Overness, j'ai tué Orton, j'ai tué Brian, j'ai tué Orton, voilà, juste comme ça, Jeff Hardy, pas loin non plus, mais bon, voilà, c'est très bien, Lana, promo, génial, Lana, 83, super promo pour Rousseff et Andrade, c'est très très bien, c'est parfait, tout du du, ah, bonne nouvelle, Asuka contre Becky Lynch, pour le titre, alors, je ne sais plus du tout si je l'ai déjà fait ou quoi, enfin, bref, Becky l'emporte et retient son titre, donc 77, c'est vraiment bien, le titre, en plus, elle est en image, c'est à la cool, quoi qu'il en soit, elle garde le titre et Asuka s'énerve, commence à s'énerver, tout ça, pourquoi pas un turn, on ne sait jamais, parce que je ne suis pas encore sûr, peut-être Shanna Bastler, Carrie Sai, non, ce n'est pas encore, on hésite, quoi que l'on soit, c'est très bien, oui, le New Day vient challenger les champions par équipe, leur disant, bon, on vous a rendu Lana, mais maintenant, petit match pour le titre, ils ont dit, allez, c'est parti, pour ce Marslam, 78, c'est bien, tiens, ben voilà, je ne savais pas à qui mettre Paige ou Shane McMahon, j'ai mis Paige, elle annonce que Joe affrontera Césaro à SummerSlam en 1 contre 1, fin de feud, on termine tout ça, je pense, un last man standing, peut-être, un truc comme ça, enfin, je vais essayer de mettre une stipulation, mais surtout, match aspirant numéro 1 au titre mondial de Big Cass, ou de Randy Orton, on ne sait pas, à SummerSlam, l'un des deux, sera champion du monde, mais Césaro, où Samoa Joe sera aspirant numéro 1. Candice Larrey du Niagara Gano contre Charlotte et Daniel Bryan, ça nous fait un 80, on pense, un 79, victoire de Candice Larrey sur Charlotte, tout ça, enfin, en fait, Bryan et Charlotte Flair combinent très mal ensemble, du coup, ils s'engueulent et tout ça, et donc ils perdent, je ne sais pas où je vais avec ça, c'est vraiment pour meubler, mais, écoute, ça occupe Johnny, c'est bien. Ah bah, je pensais à plus, tu vois, Enzo Moré promo avec Césaro, 78, moi je pense que la feud est temps de s'arrêter. Alistair Black croise Jeans Kenakamura, il s'insulte, voilà quoi, c'était juste pour les points, je ne veux pas mentir. Carmela promo avec Big Cass, elle se met en vert toute seule, c'est très bien, c'est parfait, 82, pour, en fait, là, mon objectif, là, je pense, à la fin, on va me dire, on a beaucoup trop vu Big Cass, c'est possible, mais mon objectif, c'est vraiment pour la feud, c'est que Big Cass soit vraiment à fond, comme ça on la termine, cette feud, correctement, et attention, et attention, ta-da ! Alistair Black affront de Shinsuke Nakamura pour le titre des Etats-Unis, victoire d'Alistair Black, qui devient notre nouveau champion des Etats-Unis, eh oui, eh oui, il fallait que j'équilibre, hein, Face Hill, bon, c'est pas du tout ça le problème, mais, quoi qu'il en soit, je suis content, gare Black, j'ai réussi quand même à en faire quelque chose, je l'ai sorti des NXT, il avait vraiment le point d'Overness, il a fracassé J-Style, parce qu'il, forcément, il partait à la retraite, il s'est mis over, et maintenant, c'est un très très bon champion des Etats-Unis, je vais pouvoir foutre Nakamura ailleurs, vous verrez où, en tout cas, notre match est très bon, 82, c'est parfait, nouveau champion, et on a un 78, super, c'est pas bien grave, on a trop vu Big Cass, non ? Même pas, même pas, rien, rien du tout, eh ben c'est bien, fais voir Carmela, 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 qu'est-ce que tu, ah oui, tu as gagné l'Overness, c'est bien, euh, fais voir Randy, j'ai peur pour Orton, où es-tu Randy ? je suis aveugle ou c'est moi, là-haut ? bon, il a perdu un point, mais il a quand même vachement baissé depuis le début, euh, que je l'avais, bref, et ben écoutez, on va avancer les jours, en espérant ne pas avoir d'incident, comme celui-ci, le Velvet in Dream, has been side, ah oui, il a été écarté avec une blessure, si ça ne me concerne pas, mais, un mois, pour une main cassée, ouais, et ben, ça ne va pas être très long, mais bon, voilà, ok, on n'a pas de, c'est marrant, je fais plus de rating, que ROW, en, avec des notes moins, moins hautes, mais bon, toujours pas de mail, et le Sunday, bon, il dit que Sunday, ok, nous sommes à SummerSlam, c'est ça, nos 9 matchs à mettre, avec, oui, bien sûr, faisons à thème, je m'en fous, c'est pas moi qui paye, bref, on va booker SummerSlam, et, on vous retrouve juste après, et c'est parti pour notre SummerSlam, notre SummerSlam, j'ai souvent tendance à dire, que le mien sera mieux que celui de la WWE, il le sera, par contre, c'est vrai que celui qui vient de passer, était plutôt pas mal, avec l'enfant, avec Dr. Roman Reigns, cependant, nous, on a des choses différentes, préchaud, préchaud, totalement surprenant, on savait pas du tout quoi faire, finalement, comme Triple H part à la retraite, il me semble, on a décidé de faire, un match, pour un, un genou, enfin un genou, entre guillemets, quelqu'un qui, qui a besoin peut-être d'Overness, on sait pas, enfin, bref, on s'embrouille, et puis finalement, bah Ricochet, voilà, Ricochet à front de Triple H, il le fracasse, mais alors, un truc de fou, c'est-à-dire qu'il le bat Clean, de chez Clean, le match est plus, très très bon, étonnamment, 83, il le bat Clean, en plus à la fin, il le tabasse, enfin bref, une boucherie, Ricochet est largement au-dessus, Triple H a perdu l'Overness, je m'en fous, j'ai envie de te dire, quoi qu'il en soit, c'est dans sa face, au Hunter, puis, voilà, c'est Ricochet qu'on bénéficie, parce que, bah, Triple H, et les Tarots, et puis en plus, c'est moi qui ai eu, Edge Style avant, donc, voilà, voilà, c'est, voilà, c'est bien pour, le pré-show, voilà, on rentre dans le vif du sujet, bim, ouh, un bon 82, Alistair Black affronte jusqu'à l'Equemura, match revanche, bah oui, direct, Shinsuke qui a demandé son match revanche, bim, à SummerSlam, euh, marche pas, ça ne marche pas, il perd encore une fois, il perd, le titre, de toute façon, j'ai décidé de le donner à Black, c'est pas pour rien, du coup, Ipom, et à ce niveau-là, on n'en parle plus, euh, ouais, ouais, on va dire ça, voilà, je pense qu'on n'en parle plus, Shinsuke ne reviendra pas dans ce titre-là, il va évoluer, enfin, je sais pas, bref, Black Champion des Etats-Unis, faudra que je lui trouve un adversaire, par contre, peut-être à moi, Joe, je sais pas, je sais pas, on verra bien, allez, je passe la main à un euro pour le match d'après, et donc, c'est à moi, fin de feud, entre Seth Rollins et Sami Zayn, enfin, et oui, à cause de la blessure de Sami Zayn, ça s'est repoussé jusqu'à SummerSlam, en vrai, ça aurait dû tenir jusqu'à SummerSlam, mais il y aurait dû avoir plus entre les deux, finalement, je crois que cette blessure m'a aidé à tenir la longueur de cette feud, finalement, donc, Rollins, bien sûr, conserve son titre, il n'était pas question de faire gagner Zayn, 85 matchs, très très bien, j'ai fait un match par échelle, j'ai fait un match par échelle, j'ai mis plusieurs stipulations, parce que, dans le jeu, à la fin des feuds, en fait, quand on termine une feud, il y a marqué, on devrait le finir avec un match gimmick, il faudrait une gimmick, c'est-à-dire un match, avec, voilà, une stipulation, il faudrait une stipulation pour terminer cette feud, donc, j'ai mis plusieurs stipulations dans ce show, quoi qu'il en soit, Rollins garde son titre, il a gagné l'Overness à la fin de cette feud, Zayn a gagné l'Overness à la fin de cette feud, ce qui est étonnant, parce qu'il me semblait avoir quand même mis une bonne taux, la Zayn, mais c'est bien, et le titre à l'heure continentale a gagné en image, c'est très bon, c'est très bon tout ça, 85, je crois qu'on est très bien parti, petite réserve sur un match qui va arriver plus tard, mais en plus j'ai vu Cricocher, c'est abusé, donc c'est super, du coup, passons la main à SmackDown, bien, 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 bien ce match, très très beau, International Aggression affronte le New Day, voilà, c'est pour continuer cette feud, pour l'instant, victoire d'Andrade, parce que je ne sais pas encore quoi faire, enfin, j'ai donné les victoires d'Andrade, parce que je ne sais pas trop quoi encore faire entre les deux, c'est très très bien, je m'attendais à moins, et puis finalement c'est super, victoire en trichant, j'ai mis, voilà, c'est pour la feud, tout ça pour la feud, le titre gagne en image, c'est parfait, ben voilà, ça promet, je pense que ça se terminera au prochain paper you, même peut-être dans deux mois, on va voir, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire je pense, quoi qu'il en soit, j'ai bien démarré, bonne midcard, j'ai peur pour Big Cass, vous en doutez, vous en doutez, j'ai peur, c'est le prochain match, pour nous je crois, non, il y a Joe avant, il y a Joe, on va être sauvé avec Joe, et en finir avec Big Cass, ça va être une horreur, bref, voyons ce que Roe a nous proposé, bon, ah bon, oui, en même temps, c'est normal, Neville affronte Kurt Angle, enfin, je peux faire un match, c'est pour ça que je n'aime pas faire des feuds avec des non-wrestlers, d'où l'absence de Lesnar, bien sûr, Kurt Angle perd de l'overness à cause de ce match, c'est normal, en même temps, le mec est à 95, je crois, il perd contre Neville qui est à 80, forcément, c'est logique, en tout cas, le match est excellent, je ne pensais pas que Angle, il tiendrait la baraque à ce point, 86, alors là, on est vraiment un truc de fou, Neville a gagné l'overness avec ce match, en plus, mais du coup, j'ai continué la feud, et oui, parce que moi, je pensais la terminer à Summerslam, mais d'un autre côté, je suis en plein Ambrose Voyate, si je la termine maintenant, Neville, il est perdu, je ne sais pas quoi faire avec lui, le Velvet Indream est blessé, donc ça, c'est bien, mais, voilà, enfin, au pire, j'aurais fait une feud Neville Ricochet, c'est pas con ça, ah, c'est pas con ça, j'aurais dû terminer la feud, en fait, ouais, au pire ce qu'on fait, au pire ce qu'on fait, le prochain pay-per-view qui arrive, on le fait très très tôt dans le mois, comme ça la feud, on la termine, comme ça, moi j'ai le temps de démarrer toutes mes autres feuds, jusqu'à Survivor Series, je pense qu'on va faire ça, on va mettre le prochain, je crois c'est TLC, ou je n'en sais rien, non, c'est peut-être pas posé, on s'en fout, on va, l'Innocencelle, ça doit être, on le met très tôt, le mois d'après, on le met début septembre, vraiment, le 7 septembre, tout comme ça, comme ça, entre l'Innocencelle et les Survivor Series, j'ai largement le temps de construire plein de feud, voilà, on va faire ça, je pense qu'on va faire ça, ça va aussi plaire à SmackDown, quoi qu'il en soit, Neville l'emporte, de toute façon, il l'emportera quand même à la fin de la feud, 86, c'est super nouvelle, je passe la main et je retrouve tout à l'heure, ah ouais, 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 c'est pas moi qui l'ai dit, mais enfin bref, match qualité 100, on le sait, entre Joe et Césaro, c'est l'amour fou, grade réaction énorme, overall 94, je crois que j'aurai le meilleur, et c'est même pas un match pour le titre, c'est pour te dire, mais alors, mon plus gros détonnement, c'est Joe gagne de l'overness de cette feud, je veux dire, si je regarde dans les statistiques de la feud, je crois que Césaro a gagné 15 à 5, un truc comme ça, et pourtant Joe gagne quand même de l'overness, comme quoi, une feud quand c'est bien fait, c'est parfait, match pour, bien sûr, aspirant numéro 1 au titre de la WWE, détenu par Picasso en ce moment, Césaro l'emporte, bien évidemment, Césaro l'emporte, vous savez, c'est mon, comment dit-on, cheval de bataille, Césaro, c'est mon poulain, Césaro va devenir champion du monde, c'est important, je vais mettre Césaro, je pense, ouais, son big cast, c'est pas possible, même si je fou Horton maintenant, ça va être la merde, donc je pense que Césaro va partir vers le titre mondial, c'est sûr, il va falloir que je trouve un petit adversaire, je pense que vous pouvez vous douter, quelqu'un qui est libre en ce moment, qui vient de se libérer, qui aura besoin d'une feud, je pense que c'est tout écrit, quoi qu'il en soit, je suis super ravi, et surtout qu'avec un score pareil, vous le savez, il y a des chances que je pourrisse le match d'après, on sait pas, on va voir, pourrir le match d'après, pour pourrir les matchs à cause de la crowd, réaction, tout ça, il faudrait être dans un show tout simple, or c'est un pay-per-view, donc les gens sont à fond, et ils le sont encore, car Bray Wyatt affronte Dean Ambrose dans un match hardcore, bah oui, je m'en doutais bien, deux gros brawlers, des mecs, ils ont que de la patate, tu l'emmènes dans un match hardcore, ils vont faire un truc de fou, eh oui, Ambrose contre Wyatt, 92 de match quality, 92 de crowd direction, 91 de viral rating, c'est parfait, bah je peux pas dire mieux, c'est parfait, le titre universel a gagné en image, alors que c'était pas gagné, quand même, et j'ai fait gagner Ambrose en trichant, je sais pas trop comment c'est possible dans un match hardcore de tricher, mais j'ai mis Ambrose en trichant, c'est pour continuer la feud, parce que la feud se terminera plus tard, peut-être même jusqu'au Survivor Series, je sais pas, on va voir, ça dépendra de l'avancement de la feud, en tout cas 91, c'est énorme, et si vous avez bien, si vous avez bien calculé, il reste un match, ça veut dire que j'ai le Main Event, et dans le Main Event, on écrit l'histoire, et oui, comme la WWE, nous écrivons l'histoire, nous aussi, enfin attends, avant le mien, il y a un petit match pourri, je vais lui laisser, je vais le laisser finir, ah bah, bien sûr, eh bah oui, bien sûr, il y a un match pourri, quand même 80, bon, j'ai essayé de sauver les meubles, avec 8 match, une hypothète, Big Case contre Endure, Horton, I quit match, voilà, j'ai tué Horton, fin de feud, enfin, fin de feud, on arrête, voilà, Styles, Brian, c'était nul, Big Case, Horton, c'était nul, 80 match, qualité 76, voilà, tu m'étonnes, Finker, Big Case, évidemment, je n'allais pas donner le site à Horton, maintenant, ça ne sert à rien, Big Case gagne de l'Overness, et Horton en gagne aussi, en fait, je crois, que donner une feud à quelqu'un, c'est lui donner de l'Overness, parce que moi, mes feuds, je les construis jusqu'au bout, c'est-à-dire, je fais 15, 20 angles, 20 angles, pour une seule feud, tu vois, non, parce que, je pense que pour faire perdre de l'Overness à quelqu'un, sur une feud, en fait, il faut la finir trop vite, c'est-à-dire, 5-0, on arrête, je trouve ça bête, ça ne sert à rien, autant finir ça dans les previews, en tout cas, c'est fini, on n'en parlera plus, peut-être même que dès mardi, Big Case, allez, ça dégage, je dis ça, je ne dis rien, je m'en fous, j'ai fait ce que Under voulait, il me l'a dit au début, retournez dans l'épisode 1 ou 2, je ne sais plus, Triple H me dit, il faut mettre Big Case champion du monde, c'est fait, en plus, Triple H se barre maintenant, on n'en parle plus, Big Case, c'est fait, voilà, machin, moi je passe à Césaro, je vous dis rien que ça, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous laisse terminer avec Ro, qui écrit l'histoire, oui, c'est ce qu'on dit, allez-y, et bien sûr qu'on écrit l'histoire, avec ce match que j'attendais un peu plus, un peu plus énorme, mais en même temps, bon, ça reste très très bien, 82%, c'est un peu moins, je pense que, voilà, c'est parce que j'ai fait Iron Man, en fait, j'ai voulu recréer Bailey contre Sacha Banks, et surtout, je l'ai foutu en main event, de Summerslam, et oui, main event de Summerslam, Sacha Bailey, bon, finalement, Ambrose Wyatt aurait été très bien en main event, mais bon, voilà, j'ai voulu écrire à l'histoire, Bailey, au top du monde, qui gagne à Summerslam, j'aurais pas dû mettre, I quit en fait, j'aurais mis un match ensemble, ça aurait fini parfait, overall, enfin bref, c'est pas grave, Bailey a gagné l'overness à la fin de cette feud, Sacha a gagné l'overness à la fin de cette feud, et le titre d'euro à gagnant d'image, c'est parfait, voilà, c'est parfait, Bailey au top du monde, voilà, championne, faudrait que je lui trouve une adversaire, par contre, ça, ça va être compliqué, ça, ça va être compliqué, parce que, quand tu sors d'une shoot comme ça, je suis dit, j'ai fait monter Sacha et Bailey, mais les autres, elles sont restées en bas, peut-être Alexa Bliss, qui doit avoir encore un peu d'overness, mais, à voir, en tout cas, je crois qu'on a battu notre record du meilleur, chaud, ça c'est sûr, dans l'ensemble, qu'est-ce que, 82, 84, 94, 80, 82, 91, 86, je suis au-dessus, je pense être au-dessus, c'est pas le problème, là, on va avoir quand même, beaucoup de retombées, là-dessus, alors, best show, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais voir, notre best show, et pourtant, un show, dans lequel, aucun titre n'a changé de main, eh oui, puisque le titre de Black, avait changé juste avant, et donc, en fait, aucun titre n'a changé de main, dans ce show, alors, summer slam, qui fait 1,93, je sais pas, ce serait super, je sais pas, ça doit être super bien, c'est qu'il y a pognon, pognon, qu'est-ce qu'on nous dit, Bailey est très contente de la feud, tu m'étonnes, BitKa c'est content de la feud, tu m'étonnes, en même temps, vu tout ce qu'il t'a fait, oui, pour te mettre over, Césaro est très content, tu m'étonnes, Joe et Césaro marchent très bien, on le sait, Rollin c'est content, Ricochet et Triple H n'ont pas matché, oh, tu m'étonnes, je m'en fous, c'est tout, c'est tout, oh d'accord, oui en même temps, il n'y a que les vainqueurs de feud, qui me remercient, ça me paraît logique, finalement, regarde-moi ce vide, regarde-moi ce vide, il reste Angle, oh, voilà, c'est ce que je t'ai dit, il reste Neville Angle, et voilà, qu'est-ce qu'elle me dit Sophie, la feud a été bien construite, on devrait la terminer, avec un gimmick match, puis faire séparer, voilà, j'ai envie de la finir ce soir, en fait, j'ai fait une erreur, celle-là, ça, elle n'est pas encore construite, 3, 2 pour Ambrose, c'est bien, et celle-ci, 4, 3 pour machin, ah voilà, si on arrête la feud maintenant, le New Depp perdrait de l'Overness, voilà, du coup, on va aller voir les retombées, sur nos petites têtes, alors, qui a gagné quoi, Bailey, Bailey de 85, c'est, c'est pas ce qu'elle avait déjà, c'est vrai que je n'ai pas vérifié avant, mais 85, ça ne me paraît pas, si en fait, si, en fait si, qu'est-ce que je dis, elle va avoir 81, en fait, elle a dû gagner 4 points, enfin, dans tous les cas, c'est énorme, je veux dire, pour une fille dans le jeu, 85, c'est, voilà, je veux dire, elle est plus que l'Ashley, voilà, mais il est plus ouvert que l'Ashley, c'est pour te dire, puis l'Ashley, gros moral, voilà, tu, 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 brevoyade, ça ne va pas bouger, forcément, Ambrose Yggler, Elia Sumbermoon, d'ailleurs, Elia, c'est toujours en RIA, c'est bien, il a perdu un point, tu parles, c'est fou, Mickey James Mojo, Neville, Neville, il a gagné un point, il a pris un point à Kurt Angle, en fait, il a gagné deux points, en triple H, bon, allez, je les prends, je les prends, Reigns n'a pas bougé, Zayn, 85, il a bien repris, il a bien 87, quand je l'ai pris au début, il me semble, c'est bien, bien repris, 86 pour Sacha, elle a atteint, voilà, elle a atteint le niveau, ouais, Samisa, il vient de finir sa feud, je sais pas, Storman, limite, Braun Strowman, tu vois, comme quoi, j'ai pas fait que des conneries, en les mettant en, en main event, voilà, 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 oui, oui, ça y est, ça y est, j'ai enfin refoutu, cette Rollins à sa place, 94 d'Overness, c'est énorme, c'est comme Roman Reigns, et Dean, il a combien, Dean ? Dean, 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 93, ça y est, voilà, j'ai mis le shield au top du monde, peut-être, peut-être prochain Raw, je vais mettre un, un angle, genre, Dean Ambrose, tap Triple H, c'est toi qui gagnais un point d'Overness, tu vois, tout ça, hop, ils sont tous à 94, quand ça j'ai un shield, mais un truc, t'imagines, imagine, pour Survivor Series, je te fous le shield, de toute façon, il n'y a personne à SmackDown pour me contrer, mais voilà, enfin bref, je te fous le shield, quelque part, ça va être génial, 94 partout, enfin c'est, enfin voilà, il ne faut pas que je déconne avec Roman et Tommaso, je n'aime pas, mais ça peut le faire, Tommaso, ouais, il était déjà très très très, ouh là là, enfin je leur signe par contre, toi, dommage, hein, tant pis, du coup c'est tout, enfin c'est tout, c'est déjà bien, c'est déjà bien, regardons donc, regardons pour notre, notre copain, de SmackDown, qu'est-ce qu'il nous a fait le beau, le beau, le beau, Alistair Black est à 78, en même temps, il n'était pas dans une feud, c'est quand même bien négocié 78, il faut quand même l'avouer, ça non plus, ça n'a pas bougé, qui c'est qu'il y avait en feud, Big Cass, il a gagné 4 points, waouh, il est aussi ouvert que Bailly, moi je dis ça, je dis rien, non, bah non, Césaro, ah, ah oui, ah, 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 ok, bon, il y a de quoi rivaliser avec mon shield, ok, Césaro 95, je n'ai personne à ce niveau-là, moi, enfin, quelqu'un de, je veux dire, écris 5 mois, il va falloir aussi nier Césaro, il ne faut pas oublier, ah oui, 95, putain, mais, attends, non, je n'ai personne qui vient toutes les semaines, en fait, après, il y a Sina, Triple H, Borglesnard, qui sont des non-wrestlers, forcément, ils ont 95 pour Césaro, mais c'est énorme, ah, et là, ça fait chier, 80, putain, 82, Charlotte, quand même, et Becky, 75, ah, d'accord, je peux rigoler avec Massachemex, Brian, Brian qui avait 94 avant, ça, c'était autre chose, Enzo qui a 88, n'empêche, il ne faut pas déconner, qu'est-ce qu'on a d'autres, non, lui, il n'était pas en feud, Gargano non plus, Cassiusono, dis donc, bon, on ne l'a pas revu, ce mec dans le lit, il a dû oublier, Maris, Naomi, Niki, Bella, Page, putain, non, Randy, il a repris un point, c'est bien, Samojo, il a pris 3 points, ah voilà, en fait, c'est là que la différence se fait, Césaro, il devait avoir 87, je crois, il a pris 8 points d'overness à la fin de sa feud, Joe, il a 81, il a pris 3 points, en fait, tout le monde gagne de l'overness, mais en fonction du score qu'il avait, Césaro, il devait avoir 14, donc il a pris plein de points d'overness, d'accord, c'est comme ça que ça marche, bah du coup, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, du coup, c'est terminé, je pense au niveau du feud, ouais, oula, on est le 27 août, the date, événement, événement, prochain, c'est ça, elinocel, ah, il y a elinocel et table, ouh, ça fait long, oui, donc, du coup, on va regarder, je peux changer, oui, on va regarder, donc on s'est mis, d'accord, euh, attends, on est le 27, donc attends, ça va faire, 2 smackdown d'euros, avant de faire le prochain elinocel, parfait, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me faut, du coup, on va faire, euh, 9, le 9 septembre, elinocel, ça déconne plus, ça déconne plus, comme ça, j'aurai le temps de préparer les feuds, euh, et surtout de terminer mes vilcurtangles, ça me paraît évident, voilà, on va terminer mes vilcurtangles, et commencer les feuds à cet endroit là, ça va être très très bien, voilà, voilà, du coup, du coup, sans évidemment, après, niveau pognon, je ne sais rien, où on en est, ça c'est pas trop le souci, et du coup, c'est là-dessus, que cet épisode va se terminer, épisode un peu plus long, forcément, parce qu'on a fait une semaine, et notre Summerslam, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, ou mettre un j'aime, tout ça, vous abonner, vous connaissez, voilà, si il y a un épisode à partager, c'est plutôt celui-là qu'un autre, où on ne fait rien, ça c'est sûr, et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine, pour démarrer, vraiment un nouveau cycle, repartir à zéro, un peu, à peu près, parce que j'ai quand même, mon main event au top, et on va aller, se faire un, un lignes de sel, très tôt, finalement, très tôt, parce qu'en, bah, dans deux semaines, deux semaines, on aura lignes de sel, trois semaines, trois, bon, c'est pas grave, en attendant, je vous dis à tous, une bonne soirée.